Musique Hello tout le monde, bienvenue un jour de plus sur la chaîne. Aujourd'hui c'est à Saint-Jacques-de-Compostelle que l'on se retrouve. Je viens de prendre un train depuis la couronne direction Saint-Jacques. Le trajet dure environ 30-40 minutes et le prix c'est 5 ou 6 euros selon le train que vous allez prendre. Donc je viens d'arriver, la gare de Saint-Jacques est dans le centre-ville. Donc vous avez à peine 5-10 minutes pour rejoindre la place centrale de Saint-Jacques qui est la plaza de L'Obradoiro là où se trouve la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors pour vous raconter la petite histoire avec Santiago, en fait Santiago est la première ville dans laquelle j'ai vécu quand je suis arrivée en Espagne. J'ai débarqué en 2009 à Saint-Jacques en tant qu'Erasmus. Alors autant vous dire que ce n'était pas du tout la destination que j'avais choisie. J'avais demandé Madrid, Alicante, Mulfilla. Finalement l'université en a décidé autrement et j'ai atterri à Santiago. Alors pour moi Santiago c'était les pèlerins, la pluie, la galise. Ce n'était pas du tout la destination à laquelle je pensais. Moi j'imaginais un Anderasmus au soleil. Bon on en était loin. Mais en tout cas ça m'a permis de découvrir une zone de l'Espagne que je ne connaissais absolument pas. Et finalement Santiago est assez similaire à Bayonne, la ville où je suis née. Donc on se retrouve dans une ville un petit peu avec des aires médiévales, des rues pavées, des arcades, une énorme cathédrale. Donc c'est une ville qui je pense est très intéressante, que vous pouvez venir voir bien évidemment, que vous devez venir voir si vous êtes en Galice. Et non pas seulement pour des raisons religieuses. Je sais que beaucoup connaissent la ville de Santiago, notamment à cause du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais en réalité c'est une ville qui a beaucoup à offrir au niveau de la gastronomie, des visites culturelles que vous allez pouvoir faire. Il y a un musée par exemple du Povo Galego qui s'appelle. C'est un musée qui nous permet de connaître la vie et la culture galicienne. Enfin bref, beaucoup d'activités que j'espère vous présenter cet après-midi dans ce vlog. Quand vous arriverez proche de la cathédrale de Santiago, vous allez trouver ceci derrière vous. Quand vous arrivez à Saint-Jacques et que vous voulez étudier ici à l'université, il y a une petite tradition en fait. Le soir, avant de décider en fait quelles sont les études que vous allez suivre à l'université, vous venez ici et ça, ça s'appelle l'arbre de la connaissance. Vous fermez les yeux, vous faites un tour sur vous-même, vous mettez votre main sur la vitre et en fait ce que vous aurez choisi derrière vous simplement, c'est le cursus universitaire que vous allez suivre. Théologie, ça aurait pu être le cas. Nous voilà enfin sur la place centrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est la place qui est appelée Plaza de l'Obradoiro. Et ici, vous allez avoir trois monuments importants de la place. Vous avez derrière moi la mairie de Saint-Jacques-de-Compostelle qui comme vous pouvez le voir n'est pas une petite mairie. Vous avez ensuite par ici l'hôtel appelé Parador de los Reyes Catholicos c'est-à-dire l'hôtel des rois catholiques. Je vous expliquerai un peu l'histoire tout à l'heure. Bien évidemment, c'est un hôtel qui fait partie des hôtels haute catégorie. Vous voyez où vous êtes placé en plein centre de Santiago sur la place de la cathédrale donc il faut vous atteindre à un prix assez élevé au niveau des chambres. Et puis vous avez finalement derrière moi la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'hôtel des rois catholiques en fait à la base c'était un hôpital. Il a été créé en 1499 par les rois catholiques ici à Saint-Jacques et l'objectif qu'il avait c'était de pouvoir récupérer les pèlerins qui venaient souffler, des fois blessés de leur voyage. Ils atterrissaient donc ici, c'est là qu'on prenait soin d'eux. Puis finalement, il a eu plusieurs fonctions. Il a également servi non seulement comme un hôpital mais également comme un orphelinat, une maison pour les pauvres, la charité, etc. Et puis finalement, il y a 500 ans, il a été transformé en hôtel. Aujourd'hui, il fait partie de ce qu'on appelle les paradores qui sont les hôtels haut classés d'Espagne qui ont été faits dans des lieux historiques. Et donc si jamais vous voulez venir, ce que je vous propose c'est de profiter justement des fois des promotions qu'il peut y avoir, notamment à la basse saison, puisqu'il y a des prix assez intéressants. Peut-être pour une centaine, 120, 150 euros max, vous pouvez loger dans le centre de ces hôtels qui sont vraiment souvent très très bien placés dans les villes. Il est temps de vous partager un petit secret, un secret bien gardé ici à Santiago, l'un de mes bars préférés, notamment au coucher du soleil. En fait, c'est un bar qui a un patio intérieur magnifique, plein de fleurs. Et c'est vrai que souvent quand on a l'émulsion comme ça de la ville avec toutes ces personnes que l'on croise dans les rues et qu'on a besoin juste un petit peu de déconnecter et de prendre un café au calme, c'est tout de suite l'endroit qui me vient à l'esprit. Comme vous le verrez, Santiago est un vrai labyrinthe, c'est aussi ça qui fait son charme, c'est-à-dire simplement marcher dans les rues, aller ici et là simplement, se promener dans ces petites rues. Et puis découvrir des fois à l'angle d'une rue un bar sympa, une petite boutique. C'est ce que je vous conseille de faire vraiment quand vous allez être ici à Santiago. Ce n'est pas forcément d'avoir un plan à la main, de savoir où vous allez aller, vous allez vite repérer quels sont les endroits importants de la ville. Simplement, perdez-vous. Sous-titrage ST' 501 La rue principale de Santiago dans laquelle vous allez retrouver tous les restaurants, tous les boutiques de souvenirs par exemple, s'appelle la Rua do Franco. Il y a quelque chose de très drôle dans cette rue en fait, c'est que quand on sort ici à Santiago, le soir on dit qu'on va faire un Paris-Dakar. Pourquoi on fait un Paris-Dakar ? Parce qu'en fait le premier bar de la ville de Santiago, de la Rua do Franco s'appelle Paris et quand vous arrivez à la fin, il s'appelle Dakar, le dernier bar. Donc voilà pour la petite blague. Quand vous allez faire un Saint-Jacques, un Paris-Dakar, c'est que vous allez passer la soirée dans les bars à boire un coup et à manger les tapas. Si vous avez envie de respirer un petit peu, de prendre l'air et de vous séparer un peu du centre-ville, enfin c'est vraiment juste à côté. À deux minutes, vous allez retrouver la Alameda, le parc de la Alameda. C'est le parc de Santiago en fait. Vous pouvez faire un tour, il est circulaire. Et puis vous allez avoir des points de vue superbes pour pouvoir voir la cathédrale et le centre de Santiago. Si vous venez dans le parc de la Alameda, vous connaîtrez un des symboles de Santiago, ce sont les Dos Marias. En fait, à l'époque de Franco, dans les années 50-60, la situation était vraiment très difficile ici en Espagne et notamment en Galice. Et ces deux femmes en fait, un petit peu folles et excentriques, s'habillaient tous les jours, de manière très colorée, elles se maquillaient. Et elles venaient sur les coups de 14h, heure à laquelle les universitaires sortaient de la fac pour manger, pour venir draguer les jeunes universitaires. Et c'est pour ça qu'elles sont très connues. Elles se promenaient tous les jours à 14h dans les rues du centre de Saint-Jacques. Et c'est maintenant un symbole de Saint-Jacques de Compostelle. Las Dos Marias. Notre dernier arrêt va être ici en fait au footcourt de La Galiciana. C'est dans le centre de Santiago. Et en fait, c'est un marché où vous pouvez venir déguster les spécialités galiciennes, mais aussi les bières surtout, qui sont tirées ici en direct. Et donc des petites bières pression. Et vous avez la possibilité également de déguster tout ce qui est les plats typiques en fait ici de Galice, le poupe, l'empanada. Ils ont des spécialités notamment avec les pommes de terre ici d'une zone d'à côté de Santiago qui s'appelle Coristanco. Vous allez pouvoir manger du lacone, etc. Plein de choses qui sont typiquement d'ici. C'est sympa pour venir passer une petite soirée. Les prix sont un peu excessifs à mon goût. Mais voilà, si ça vous fait plaisir et que vous avez envie de faire quelque chose d'un peu différent, ça peut être une bonne opportunité. Et me voilà enfin à la gare. Je reprends maintenant le train pour la Corone. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est ici qu'elle se termine. Vous aurez comme ça une idée de ce que vous pouvez faire en une après-midi à Santiago. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et écrivez-moi en commentaire si vous êtes déjà venu à Saint-Jacques, si vous connaissez la ville, si vous avez envie de venir. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo.